Gaston Bachelard commente longuement les sensations qu'on a quand on entre dans une forêt. Suivre un chemin, passer la lisière, rentrer dans le sous-bois, il le décrit comme un moyen de se retrouver dans l'intimité du monde en quelque sorte. Alexandre Lacroix, je suis écrivain et directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. La forêt est un motif d'émerveillement pour moi depuis l'enfance, parce que la forêt c'est le lieu où l'on projette un peu ses cauchemars et ses peurs, où les contes nous disent qu'on rencontre des loups. C'est un lieu un peu occulte comme ça, qui est nabé d'une sorte de magie, mais de magie sombre, inquiétante. Quelque chose de l'émerveillement enfantin reste toute la vie, c'est exactement comme la beauté d'un manteau de neige intact. Au quotidien, aujourd'hui, si nous vivons en ville, comme c'est mon cas, mais c'est le cas de plus de la moitié des êtres humains sur la Terre, nous avons des sensations qui sont un peu altérées. Nous n'avons plus l'habitude d'écouter les chants d'oiseaux, d'écouter le vent dans les feuilles. Nous n'avons plus tellement l'habitude non plus de respirer les parfums des fleurs ou des essences végétales. C'est aussi bien que nous vivons la condition humaine à demi, c'est-à-dire que c'est comme si nous ne percevions plus les saveurs autour de nous. Et puis il y a une urgence politique à se reconnecter à la nature et à raviver ces sensations. On ne mobilisera les gens sur la conscience écologique ou sur les sujets écologiques en général, que si quelque chose d'un lien entre les humains et la nature ne se défait pas. Si le lien est défait, alors les êtres humains laisseront la nature être saccagés ou être surexploités. Ce que j'aime particulièrement en forêt, c'est qu'il y a toujours un moment où on se perd. En tout cas, moi je me perds. Il y a toujours quelques instants, on se demande à quelle heure on va rentrer, si on ne va pas rentrer après la nuit, comment on va faire pour se repérer à la clarté de la lune. C'est ça que je vais chercher en forêt, je crois, c'est la désorientation. Sous-titrage Société Radio-Canada